Et bonjour à tous, je voudrais faire une vidéo sur la tenue de l'archer, donc pour la main droite. C'est Cyril qui m'a demandé ça parce qu'il a une tenue un peu particulière on va dire, et du coup il voulait peaufiner cette tenue d'archer. Donc alors, je voulais faire une vidéo directement sur le groupe, comme ça, ça peut servir à tous les élèves. Donc, pour commencer, on tient dans la main gauche l'archer, il y a la cosse qui est devant nous, comme ça, et ensuite on va poser le pouce. Le pouce, il va venir toucher le bois qui est entre la cosse et la partie en caoutchouc comme ça. Et il va venir piquer depuis le bas vers le haut. Voilà. Donc on descend, en fait, il descend, il va sous le, la première phalange du pouce va sous le, sous l'archer. Voilà, là on voit bien. Ensuite, on va poser le quatrième doigt sur le bouton de l'archer. On essaye que le quatrième doigt soit arrondi. Au début, ce n'est pas évident du tout qu'il soit arrondi, ce quatrième doigt. Mais par la suite, c'est vraiment très, très important pour pouvoir jouer au talon et être très à l'aise au talon et à la pointe aussi, mais surtout au talon. Et quand on joue au talon, il y a une richesse sonore qui s'installe, qui se déploie et c'est vraiment dommage de passer à côté de cette richesse-là. Donc le quatrième doigt sur le bouton, ensuite l'annulaire qui va venir se poser ici, le majeur et l'index. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que l'index, il va au bout du caoutchouc, le majeur, il va à la fin du caoutchouc, il est devant le pouce. L'annulaire et le petit doigt. Voilà. Voilà la tenue d'archer qui est plutôt standard. Il y a une tenue franco-belle, une tenue américaine et une tenue russe d'archer. Je vous montrerai en détail un peu une vidéo que j'ai vue sur internet passer, qui est assez intéressante là-dessus. Petit détail pour toi Cyril, tes doigts, ils sont tous regroupés. Ils sont comme ça. Essaye d'espacer tes doigts. T'essayes de mettre un doigt entre chaque doigt. Tac. Voilà. Tu vois ? Et après, tu fais des mouvements comme ça avec ton archer. Il faut que ce soit fluide. Il faut vraiment que ce soit fluide. Et tu peux faire le jeu aussi, si tu enlèves le quatrième doigt, l'archer il tombe. C'est le quatrième doigt qui maintient l'archer. Si je l'enlève, hop, il tombe. Allez, bonne journée et bon jeu !